Coucou tout le monde, me voilà dans une nouvelle vidéo. J'espère tout d'abord que vous avez tous passé un très joyeux Noël et des bonnes fêtes de fin d'année. Et que vous avez été gâtés. Donc moi j'ai été beaucoup gâtée cette année. Du coup c'est une petite vidéo pour vous présenter mes cadeaux de Noël que j'ai reçus. Donc tout d'abord, je vais commencer par les cadeaux de ma famille. De ma maman j'ai reçu ce foulard. Donc il vient de la boutique des musées en fait. Donc c'est un foulard avec le sigle de Marie-Antoinette. Donc dans les tomes roses forcément. Comme c'est ma couleur préférée. Et donc voilà avec l'imprimé. Je ne sais pas si on va bien pouvoir... Je vais le faire comme ça. Voilà. Avec le sigle de Marie-Antoinette. Donc il est tout en soi. Il est vraiment doux et... Voilà. De ma famille j'ai aussi reçu tout un set de produits de beauté en fait. Donc ça vient de deux personnes différentes. Il y a ma soeur et ma maman. Donc de ma soeur en fait j'ai reçu les produits de la fée Clochette puisque je suis une grande fan de Disney. Et ceux de Clochette ils sentent souvent la fraise. Ils sentent vraiment super bon la fraise. Surtout le démêlant. Donc du coup ça allait avec le parfum que j'avais eu début décembre en fait pour la Saint-Lucie. Du coup ma soeur a complété la collection en m'offrant ce qui manquait. Et ma mère avait fait elle aussi un pack donc à la fraise où il y a en fait un beurre corporel. Donc c'est fraise et milkshake donc je ne l'ai pas encore testé parce que actuellement j'ai déjà le beurre corporel de The Body Shop que je n'ai pas encore fini. Mais il sent tout aussi bon donc voilà. Il y avait un petit baume à lèvres Hello Kitty donc à la fraise rose. La grosse fleur de douche. Et le gel douche, lui je l'ai commencé par contre ça se voit. Donc c'est pareil, c'est fraise et milkshake donc il sent exactement pareil que le beurre corporel. Et donc ça sent super bon. Je ne sais pas si on verra bien la caméra. Surtout vu l'heure, j'ai allumé la lumière donc moi pas trop. En fait ça brille un peu, il n'y a pas des paillettes mais ça a un effet scintillant quand même. Et il sent vraiment super bon. Et le tout en fait était dans une baignoire en plastique. Baignoire que du coup j'ai récupéré pour ma pulipe pour mettre dans sa maison. Donc elle est grande, elle peut s'allonger et c'est parfait. Voilà et avec dans ce set il y avait aussi une petite fleur rose. Donc je ne sais pas à quoi ça sert. Ma mère ne sait pas non plus si ça se met dans l'eau ou quoi mais en tout cas ça sent super bon. Donc ce que j'ai fait je l'ai mis en décoration dans la maison de ma pulipe et ça fait très joli. Donc de ma maman toujours j'ai reçu donc comme j'en fais à peu près la collection donc une boîte de la cure gourmande. Donc je collectionne que les roses. J'avais déjà une grande ronde dans laquelle je mets tous mes worstcats. Et du coup j'ai eu une autre version dans la même couleur. Et donc dedans il n'y a que des vêtements à ma pulipe parce que j'ai plus de tasse pour les ranger. J'en ai trop. Et donc voilà. Donc celle-là c'est celle des berlandises. L'autre que j'ai c'est celle des choupettes. Et puis il y a toute rose et dessus il y a des dessins comme dans l'ancien temps quand c'était les anciens boumous de confiserie. Ça je l'ai déjà fait. De ma maman toujours j'ai reçu. Alors c'est en fait avec ma maman tous les ans je reçois un cadeau qui est utile. Donc entre une mais utile. Donc c'est un cadeau qui pourra me servir pour plus tard. Enfin plus tard ce ne sera pas si longtemps que ça vu que j'ai déjà 20 ans. Donc pour l'aménagement de mon futur appartement. Donc cette année j'ai reçu un lot en fait des serviettes de bain pour ma maison. Donc rose avec du ruban, des fleurs. Donc il y a un rose pâle et un rose plus foncé. Là il n'y a qu'un petit parce que en fait j'ai reçu une pile de draps de bain mais je n'allais pas tout montrer. C'est un peu encombrant. Et puis ce n'est pas très très intéressant vu que c'est tous les mêmes en fait. C'est tous les mêmes couleurs avec les mêmes fleurs. Et donc c'est super doux. Et du coup voilà, je suis contente. De ma petite soeur j'ai reçu le jardin magique Polly Pocket. Alors ça peut sembler un peu ridicule mais en fait ce jardin je l'avais quand j'étais petite. Et je l'ai gardé très longtemps. Je crois que j'ai dû le garder jusqu'à au moins la cinquième. Donc je vais déjà avoir 12 ans. Et le fait est qu'on avait stocké nos jouets chez mon oncle pour qu'il puisse les garder puisqu'il n'y avait plus de place. Et il a eu l'audace, on va dire, pardon, moi je n'ai pas trop ça, très gentille de sa part, mais de tout jeter à la poubelle. Donc du coup toutes les choses, enfin ce n'était pas spécialement des choses utiles mais elles avaient une valeur sentimentale quand même. Toutes les choses auxquelles on tenait sont parties à la poubelle sans notre avis. Et ma soeur a retrouvé en fait sur une brocante, il y a un peu de ruban. Ma soeur a retrouvé en fait sur une brocante ce jardin magique. Donc là il y a encore le ruban parce qu'en fait il est un peu cassé pour que je change un ressort. Donc elle a retrouvé sur un ruban le jardin que j'avais quand j'étais petite. Donc en fait, en plus de ça il est super beau, donc dans la décoration c'est très bien. Donc je ne sais pas si on va voir. Donc en fait là il y a une des maisons. Là c'est un toboggan et là il y a une autre maison. Et donc en fait il me reste encore une des deux polypockets. C'est tout magnétique, donc en fait la poupée se déplace tout seul. Il y a des objets qui sortent, des lapins, des petites choses qui s'animent quand la poupée elle passe. En plus de ça il est super coloré, là il est rose, l'eau est vraiment turquoise. De ce côté là l'eau elle est rose. Donc c'est vraiment, enfin je l'aimais beaucoup et du coup j'étais très contente quand j'ai découvert que ma soeur l'avait retrouvé. De ma maman, toujours, en fait je m'étale un peu, ce n'est pas très ordinateur, j'ai reçu donc des petits vêtements pour ma pulis. Donc j'ai eu un petit manteau ou gilet, ça dépend, c'est comme j'ai envie, rose. Et un bonnet qui est assorti. Il y avait aussi, mais alors elle les porte sur elle du coup, il y avait aussi donc une petite robe. Donc là qui se met comme ça aux épaules en fait. Une petite robe qui se met comme ça aux épaules, voilà. Et donc en fait, elle a recréé une forme assez bouffante, comme ça. Qui fait en fait qu'on dirait un peu la forme des robes Lolita sans qu'il y ait de jupon. Ce qui est plus pratique pour manier la peau et les petites bosses, donc le tout coordonnées tous ensemble. Donc, mon maman, c'est fait. Donc, toujours dans la famille, j'ai reçu de ma marraine, j'ai reçu ce colis. Je pense qu'on ne me verra rien du tout. Donc, en fait, il y a donc une petite perle rose, une petite chaussure de cendrillon avec des paillettes roses. Alors, le pendentif du milieu n'était pas sur le collier, je l'ai rajouté, c'était à ma grand-mère avant. Un petit cœur et une autre petite perle rose. Donc, dans les tons roses avec un esprit cendrillon, parce qu'elle savait que j'aime bien Disney. Le tout était dans une petite boîte, comme ça, que donc j'ai récupérée pour l'offrir à ma publique. Et elle m'avait, elle m'a aussi offert, donc, un ombre à paupières de chez Kiko. Donc, c'est la teinte 151. Donc, en fait, c'est un mauve pailleté qui est vraiment super beau. Et un vernis, donc, le 260. Pareil, c'est accordé à l'ombre à paupières, en fait, donc c'est un mauve pailleté. Je l'avais, mais là, je ne l'ai plus sur moi, donc je ne pourrais pas vous montrer. Mais en tout cas, il tient bien et il est vachement couvrant. Après, j'ai aussi reçu des petites cartes, donc, de ma soeur, sur un papier que j'ai écrit ici, de Saïna, qui, je pense, regardera cette vidéo. J'ai reçu, donc, dans ce but de temps vlog, une petite carte avec des bonhommes de neige, un petitien. Je ne m'y attendais pas du tout, c'était vraiment une surprise, puisque je ne savais même pas que Saïna complotait avec ma petite soeur pour mon frère un petit cadeau. Et donc, avec, il y avait un sucre d'orge qui, malheureusement, a déjà été mangé. Donc, je ne peux pas le montrer, mais il était super bon. Merci, Saïna. Et j'ai aussi reçu une petite carte, donc, de Elin Seine. Donc, c'est tout en relief, en fait. Je ne pense pas du tout qu'on va voir, mais en fait, c'est super beau parce que c'est tout en relief. Et donc, il y a une maison en pain d'épices, des sucres d'orge, des oranges, tout dans l'esprit de Noël et c'est vraiment tout mignon. Ça m'a fait plaisir. Ah, j'ai oublié. Et j'ai oublié aussi, donc, de Océane. Alors, on a fait une petite fête pour Noël. J'ai reçu d'Océane un super livre sur toutes les gourmandises et sucrées rues de l'enfant. Mais, en fait, ce n'est pas qu'un simple livre de cuisine. Donc, bien sûr, il y a des recettes. Par exemple, c'est la recette des gâteaux, par exemple, les saintes nourris, tout ça. Mais le livre, en fait, c'est conçu de telle manière qu'à chaque recette, il y a l'histoire de la recette. Il y a une petite anecdote historique. Donc, par exemple, là, il va y avoir la recette pour faire de la pâte d'amande. Et à côté, il y a l'histoire des portes-bonheurs. Il y a des petites choses historiques sur les gourmandises, les dragées dans l'antiquité, tout ça. Et, en fait, c'est classé par semaine et par saison. Ce qui fait que pour les périodes particulières, par exemple, là, cette semaine, on est à la Galette des Rois, actuellement. Et donc, là, il y a la recette de la galette traditionnelle. Et il y a aussi un souvenir d'enfance, j'ai la fève, un petit encadré sur le musée des fèves, qu'est-ce que la Galette des Rois dans l'histoire, pourquoi, etc. Donc, en fait, il est super bien conçu. Et donc, en fait, je l'ai lu, au final, comme un livre qu'on dirait normal, plus qu'un livre de recettes. Mais il est vraiment bien. Donc, il coûtait, je n'ai pas le prêt, il coûtait 17 euros. Et je pense que vous pouvez le trouver à la Fnac. Donc, si jamais vous voulez l'acheter, je vous le conseille parce que celui, c'était vraiment une très, très bonne surprise. Et dernier cadeau de la barre de mon ami Kevin. J'ai reçu Sparky de Frankenmini. Donc, en fait, une petite peluche, comme j'adore les peluches. Il m'a offert Sparky de Frankenmini. Il est tout mignon, il est tout doux. Et il a rejoint ma collection de peluches Disney que j'agrandis à chaque fois que je vais à Disney. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi, vous avez fait des vidéos pour montrer vos cadeaux de Noël, n'hésitez pas à me montrer. Ou à me dire en commentaire ce que vous avez reçu pour Noël. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Bye bye.